Vous ne pouvez pas faire autrement que vous culpabilisez, c'est votre enfant, il vit avec vous tous les jours, vous ne voyez pas passer ça. Vous êtes né le 26 juillet 1952 à Conflans, Saint-Honorine dans les Yvelines, fils d'ouvrier, milieu modeste, où vous puisez votre culte du travail et l'envie de grimper les marches de l'échelle sociale. Et aujourd'hui, vous êtes propriétaire d'un hôtel-restaurant à Chaumont-en-Vexin dans l'Oise. Vous avez eu deux enfants d'un premier mariage et un d'un deuxième, Benjamin, dont le cas nous occupe ce soir. Alors Benjamin, très jeune, est un enfant rieur, d'une intelligence au-dessus de la moyenne, si bien qu'il saute le CE2. Tout à fait. Et cette année d'avance qu'il a, il la gardera jusqu'au baccalauréat. Tout à fait. Donc élève brillant. Mais alors que tout paraît normal, vous et votre femme décelée chez Benjamin, une drôle de passion. Dès l'âge de 7 ans, il passe des heures au téléphone pour participer à des jeux radiophoniques et il gagne. Bon, il a quand même gagné téléviseur, des consoles. Des consoles, oui. Et on s'en a rendu compte uniquement par les factures de téléphone. Mais bon, à l'époque, on ne s'imaginait pas que c'était de l'addiction, si vous voulez. On la sermonnait, on s'est dit, bon, c'est un gamin, il joue. Alors son domaine de prédilection, c'est le foot. Il connaît tous les joueurs, leur parcours, les remplaçants. Surtout l'équipe de Marseille. Voilà. Alors ce que vous ne soupçonnez pas à l'époque, en fait, c'est que cette passion est en train de devenir une véritable obsession. Oui. Un jour, la famille est en vacances à Mimisan et vous donnez quelques euros à chaque enfant pour s'acheter des bonbons, des sodas. Et quand Benjamin revient, il a gagné 30 euros, l'équivalent de 200 francs, avec un jeu à gratter. Oui, on était presque contents de le voir. Il dit, tiens, il a gagné, quoi. Donc ses frères et soeurs, ah bah, t'as de la chance, Benjamin, t'as gagné, etc. Il n'a pas encore 10 ans à l'époque. Oui, il était jeune, il était très jeune. Alors là, c'est le début de l'escalade vers l'addiction. La plus grande partie de son argent de poche passe dans des jeux à gratter. On ne s'imaginait pas mettre des barrières et que c'était une maladie, que c'était de l'addiction, si vous voulez. Alors Benjamin a 15 ans, quand vous êtes en Bretagne, il fait un tour au bureau de tabac. Là, il gagne 500 euros, resto pour toute la famille, évidemment. Tout le monde est content. Bien sûr. Énorme. Et à 17 ans, Benjamin décroche son bac S, donc avec un an d'avance. Il part dans une école de commerce à La Rochelle. Et là, vous lui demandez de vous écrire toutes les semaines ses dépenses. Je lui demandais... Vous vous méfiez un peu, quand même. Oui, puis même pour l'habituer, si vous voulez, lorsque vous laissez dans la nature un gamin, parce que c'est un gamin à 17 ans. Vous savez, bon, il est quand même à 500 ou 600 kilomètres du domicile. Donc on se dit, bon, il faut quand même surveiller les dépenses. Bon, il ne le faisait pas trop, en fait. Et puis j'étais, je reconnais un petit peu laxiste à ce niveau-là, quoi. Un jour, vous tombez tous les deux sur un tournoi de poker télévisé. Et là, il commande la partie. Vous dites, je me suis rendu compte qu'il était devenu très pointu dans les combinaisons de poker. Bon, c'est vrai que ça attire l'attention, quoi. Et puis, un jour, le 3 mars 2010, le jour de ses 18 ans, Benjamin se rend pour la première fois de sa vie dans un casino. En quelques semaines, il devient accro, vraiment, au jeu. Et il a honte, quand vous découvrez qu'il n'a pas de quoi manger correctement et que vous lui dites, tu as été au casino, il baisse les yeux. Il est comme tous les addicts au jeu. C'est la honte de lui, en fait. C'est la honte, oui. Et quand vous ouvrez le frigo, qu'il n'y a rien dedans, enfin, je veux dire, on ressent qu'il y a quelque chose, quelque part, et puis qu'il n'a pas de sous, pratiquement, pour terminer le mois. Vous vous demandez où c'est passé, quoi, je veux dire. Alors là, vous demandez à Benjamin de rentrer à Chaumont, mais vous retrouvez, dans sa chambre, des cartes de cercle de jeu, quoi. Et puis, il commence à rentrer tard, à découcher, enfin, des choses qui sont... C'est des choses d'un addict au jeu qui cachent un petit peu, mais il s'est fait interdire de casino, voilà. Il accepte, il accepte. Il accepte, c'est de son plein gré, si vous voulez. Oui, il est conscient, il est conscient. Ah, il est conscient, et on en parle, après, si vous voulez. Une fois que ça a été découvert, on en parle. Là, vous prenez une psychologue pour l'aider à se soigner, et il vous dit, « Papa, je ne comprends pas, j'ai des pulsions, je n'arrive pas à me contrôler. » C'est touchant, en même temps. Oui, c'est touchant, parce qu'il arrivait à parler. De lui-même, il avait décidé d'aller voir la psy, bon, précédemment, de se faire interdire de casino. On avait fait venir une personne de Damien, qui était venue à la police de Beauvais pour nous faire remplir des papiers. Il était tout à fait d'accord. Il s'en rendait compte, et même... Il était gêné, il était même honteux, si vous voulez, de son addiction. Oui, parce qu'à part ça, tout va bien. Il ne fume pas. Non, il ne fume pas. Il boit le samedi soir avec ses copains, mais pas plus que ça. Et il bosse. Et il bosse. Il bosse, il est réceptionniste en tel 4 étoiles à côté de chez vous. Il vit avec sa paye normalement, en fait, mais ça ne transpire pas sur la partie addiction et sur la partie jeu. Et voilà, et malgré l'interdiction de casino et la psy, Benjamin continue à jouer sur Internet. Parce qu'on peut se faire interdire de casino, on ne peut pas se faire interdire d'Internet. Vous dites, en fait, il avait deux vies. Et comment je m'en suis aperçu ? Parce qu'en fait, il effaçait l'historique, mais de temps en temps, il oubliait. Et puis après, vous avez des bannières. Si vous allez sur la redoute, etc., au bout de 15 jours, vous avez 50 bannières à chaque fois que vous cliquez. Donc là, c'est pareil, je voyais des bannières apparaître, poker ceci, poker cela. Je dis, tiens, c'est bizarre, moi, je ne joue pas, je ne vais pas sur ces sites-là. Il y a quand même quelque chose, je dis, tiens, il continue, quoi. Il continue. Et en avril 2012, Benjamin découvre les jeux sur les paris sportifs américains, le basket. Mais il est très fort, il gagne entre 10 et 20 000 euros à chaque fois, quoi. Oui, tout à fait, oui. Parce qu'en fait, comme il jouait 50 ou 100 fois le même pari, lorsqu'il gagnait, il va gagner, par exemple, 40 fois de 2047 euros. Et ça, tous les deux ou trois jours. Je ne m'imaginais pas qu'il gagnait autant d'argent, mais il le redépensait. Ce n'était pas pour l'argent de lui-même, c'était pour l'adrénaline, pour le jeu. Et fin mai 2012, il commence à perdre et continue à jouer jusqu'au jour, vous le saurez après sa mort, il vous vole un chèque de 16 000 euros. Il m'a pris un chèque sur mon chéquier. Il l'a laissé en dépôt, si vous voulez, chez un buraliste. Ça lui servait un petit peu de caution. C'est-à-dire que, même s'il perdait, il savait qu'il avait un potentiel à jouer de 16 000 euros dans la journée ou tous les deux jours. Et comme, au bout de deux ou trois fois, il regagnait, il payait, donc ce chèque restait en caution en permanence. Alors, il emprunte aussi de l'argent à un collègue de travail ? Il lui a demandé de lui laisser un chèque en caution, tout simplement. Donc, le copain lui a laissé un chèque qui ne devait pas être encaissé, c'était un chèque de caution, pour lui permettre de rejouer une somme qui était extraordinaire, une somme de 53 000 euros. Et ce qui s'est passé, le jour où il a tout perdu, qu'il n'a pas gagné, il s'est dit, oh là là, j'ai le chèque de caution de mon père qui date du 2 avril, c'est 16 000 euros. J'ai le chèque du copain que j'ai fait de 53 000 euros, qui m'a prêté, qui a un chèque de caution qui ne doit pas être encaissé, mais il va falloir que je le rembourse aussi. Il a dû additionner tout ça, il n'a pas osé m'affronter. Il était perdu. Il était perdu. Le 24 mai dernier, vers 10h30, vous recevez un appel d'un ami de votre fils qui n'arrive pas à le joindre. Quand vous appelez, vous tombez sur le répondeur. Vous appelez votre campagne, vous lui demandez de le réveiller. Ce qu'elle fait, il se lève, il quitte la maison vers 11h30. À 14h20, vous recevez un coup de fil d'un collègue à lui qui vous dit qu'il n'est pas au travail et qu'il ne répond pas au téléphone. Vous foncez chez vous, vous découvrez que son portable est sur vibreur. Tout à fait, oui. Vous appelez la police, les pompiers, les hôpitaux. Et à 20h30, vous apprenez qu'une femme gendarme veut vous voir. On a retrouvé la voiture de Benjamin sur le pont de Gennevilliers. Une demi-heure après, elle s'approche de vous pour vous parler. Vous lui dites, ça va, j'ai compris. Oui, elle me dit, venez, on va s'asseoir. Je lui dis, ce n'est pas la peine, madame, ce n'est pas la peine. Alors, dans la voiture, les gendarmes retrouvent pour 17 000 euros de tickets de jeu perdants et une lettre. Oui. Papa, désolé, mais j'en avais besoin. Ça va te coûter un peu cher, mais après, il n'y aura plus de dépenses. Bisous à toute la famille. En fait, à la première lecture, vous pensez qu'il parle du prix des obsèques. Exactement, parce que je ne m'imaginais pas qu'il pouvait avoir fait en une journée un tel trou, si vous voulez, et avoir joué une telle somme d'argent. Je ne pensais pas au jeu ni à l'addiction. Enfin, mettez-vous à la place d'un père qui découvre un relevé de compte, qui découvre... Et donc, je l'ai appris après. Parce qu'à la première lecture de la lettre, effectivement, je me dis, tiens... Ça va te coûter un peu cher. Ça va te coûter un peu cher, parce que moi, je pensais... Enfin, je suis désolé, mais je ne pouvais pas penser à autre chose. Je veux dire... Et en fait, vous découvrez les sommes astronomiques défoncées le mois précédent. Vous comprenez les raisons du suicide de votre fils. Oui. Vous culpabilisez aujourd'hui. Alors, c'est ambigu. J'ai dit à tout le monde, non, je ne culpabilise pas, parce que tout le monde me dit, il ne faut pas te culpabiliser. Mais vous vous rendez bien compte que je ne peux pas faire autrement. Vous ne pouvez pas faire autrement que vous culpabilisez. C'est votre enfant, il vit avec vous tous les jours. Vous ne voyez pas passer ça. Comment vous voulez faire ? Vous vous dites, mais ce n'est pas possible. Vous saviez... Je savais qu'il jouait. Il était suivi, mais pas des sommes pareilles. Pas des sommes pareilles. Mais on est tombé de haut. Je veux dire, on ne s'imagine pas. Et même maintenant, on me demande, est-ce que tu en veux, par exemple, à la Française des Jeux ? Mais c'est une institution qui existe. Tout ce qui est légal, on a la possibilité de le faire. Et puis, c'est vrai qu'on en veut un petit peu à tout le monde au départ. Mais en fait, c'est tout à fait légal de jouer. Oui, enfin, la Française des Jeux a retiré son agrément au buraliste, parce qu'il aurait, je dis il aurait, parce que l'affaire n'est pas jugée, il aurait transgressé deux interdits, le jeu à crédit, et l'encaissement de chèques appartenant pas aux joueurs, quand même. Julien ? Je ferais une remarque sur les Jeux. Je pense qu'il y a quand même des choses à faire. Parce que c'est vrai qu'on a laissé s'installer dans la société ces Jeux. Est-ce que c'est le rôle d'une chaîne de télé de promouvoir ces Jeux ? Parce que quand on fabrique des héros qui deviennent des héros positifs, puisqu'ils gagnent avec des lunettes noires, des machins, etc., quand ça devient des grosses affluences télévisées, est-ce qu'on ne pousse pas aussi les choses ? Est-ce qu'on a besoin de faire ces paris sportifs comme on les a faits ? Moi, je ne crois pas. Je pense qu'aussi la société a sa part de responsabilité. L'État, évidemment, parce qu'il gagne de l'argent, évidemment. Mais est-ce qu'il y a une responsabilité collective, là, qui n'est pas une responsabilité simplement des parents ? Parce que c'est difficile pour les parents de lutter contre l'écran de télé et contre ces héros qui sont fabriqués par les écrans de télé. Tu as raison, il n'y a pas de loi et vin pour les Jeux, alors qu'il y en a pour l'alcool. Surtout pour les enfants majeurs. Le tabac. Parce qu'en fait, ce sont quand même aussi des enfants majeurs. Vous ne pouvez pas non plus tout interdire ? Voilà, merci de votre témoignage. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.